Bonjour, c'est la fin de la journée, je sais que vous avez eu plein de présentations très intéressantes, il y a beaucoup d'informations qui vous sont parvenues, donc je vous remercie déjà d'être restée jusque là, et je vais essayer de vous maintenir en éveil tout au long de ma présentation. Alors, le sens de ma présentation s'inscrit plutôt dans un retour d'expérience, c'est un peu ça l'idée, et de vous expliquer un peu le cheminement qui nous a amené à mettre en place un réseau social numérique au sein de l'Académie de Paris. Alors, je vais juste montrer certaines choses, et comme il s'agit d'un réseau social interne, il y a parfois, je vais demander donc, pour ce qui est filmé, de ne pas trop zoomer sur les contenus, et de ne pas prendre de photos concernant les différentes personnes. Bien, donc, ce que je vous propose déjà, c'est de rapidement dire qui nous sommes. Alors, ça, c'est la diapo, bonne élève, et j'espère que j'aurai une promo, parce que j'ai mis le nom de mon chef en très très gros. Donc, c'est la DSI directorat de Paris, nous, on travaille plutôt, donc on travaille pour le supérieur et le scolaire, mais en fait, le champ de mon activité est plutôt sur la partie scolaire, au jour d'aujourd'hui. Donc, le directeur des systèmes d'information qui devait être là aujourd'hui, et qui s'en excuse, c'est donc Savas Panayoutou. Voilà, j'ai cité son nom, je l'ai dit devant la caméra. Et donc, on a quatre départements, dont un d'ingénierie numérique, au sein duquel j'interviens. Donc, l'activité du département est autour de la veille, des études, la recherche-développement, et aussi des aspects stratégiques, puisque nous sommes en fait en train de... Nous avons finalisé le schéma directeur du numérique, qui regroupe donc la partie système d'information et les usages liés à la pédagogie. Bien, donc, je vais vous parler de réseau social, réseau socio-numérique, etc. Il s'avère en fait qu'on met beaucoup de choses derrière ces mots. Je vous propose de faire une petite étude étymologique, on va dire, et enfin de pouvoir vraiment se caler sur ce que l'on entend. Alors, donc, réseau social, il y a d'abord réseau. Donc, qu'est-ce qu'un réseau ? Donc, réseau, ça vient d'où ? Ça vient de rétis, qui veut dire filet. Le rétis, qui a donné le rétière, ce fameux gladiateur bien connu qui a attrapé les gens avec son filet. Et aussi la structure réticulaire, cette fameuse structure qui nous a fait cauchemarder. Si certains d'entre vous, je pense que vous avez fait des études scientifiques, vous avez dû faire quelques petits calculs de mailles bien sympathiques. Voilà, ça va, j'aurai des gens qui opinent du chèvre. Alors, donc, le réseau, le rétis, le filet. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un réseau ? Tout simplement des points, des nœuds. Et puis, des liens, des relations. On peut avoir, à partir d'une même distribution de points, avoir, en fait, différents types de réseaux. Donc, sur la gauche, vous avez un réseau centré. Donc, un point qui va, par exemple, distribuer les informations tout autour de lui. Un réseau distribué au centre, avec différents points qui, eux-mêmes, sont centrés autour des différents réseaux. Et puis, la dernière partie, je vais appeler ça un réseau maillé. Donc, avec, effectivement, une autre structuration. Alors, je reviendrai sur les enjeux de cette structuration par rapport à la problématique de mémoire, notamment. Bien. Donc, un exemple de réseau, ben, voilà un. En anglais, ce que je vais rappeler, c'est que le filet se dit net, ce qui a donné l'Internet, et le network, tout simplement. Donc, on oublie parfois ses racines, mais c'est intéressant de les rappeler. Donc, un exemple de réseau, le réseau qu'on connaît tous, avec différents éléments. Les points, ce sont des machines, des imprimantes, etc. et qui sont reliés entre elles. Un autre exemple de réseau qu'on voit apparaître aujourd'hui, des réseaux de personnes, qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est inexact, mais qui sont sur le devant de l'actualité. Donc, des réseaux de personnes. Les points sont des personnes qui peuvent donc être en relation. Alors, donc, le réseau des points, des liens, des relations. Qu'est-ce que c'est que le réseau social ? Donc, le réseau social, je vous propose une définition, il y en a plusieurs, mais celle que j'ai trouvée la plus cohérente, elle est issue des recherches de Barnes, qui était un ethnologue, et qui, au début du XXe siècle, en fait, s'est lancé dans la sociologie. Donc, il est allé dans un village, en Norvège, et il s'est dit, je vais essayer de caractériser tous les types de relations qu'il peut y avoir entre différentes personnes. Donc, en gros, il a catégorisé en deux classes. Je vous la fais courte, parce que l'article fait à peu près 20 pages. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des relations qui sont formelles, qui sont liées à l'organisation de la société. Par exemple, vous avez le maire, ses administrés, dans une entreprise, le chef d'entreprise, et puis les employés, enfin, toutes ces relations qui sont formelles. Et puis, tout ce qu'il ne peut pas classer de manière formelle, il appelle ça, donc, des relations informelles. Et donc, le réseau social, ce sont toutes ces relations informelles. Alors, concrètement, je vais au café, je rencontre des gens, ce n'était pas du tout prévu, les gens, j'avais une chance de les rencontrer ou pas, de nouer des relations, etc., c'est de l'informel. Donc, le réseau social, ça a toujours existé, d'accord ? Ça se matérialise, par exemple, dans un carnet d'adresses, mais ça n'est pas du tout lié uniquement, finalement, aux médias, aux plateformes qu'on a aujourd'hui. Donc, le réseau social, un ensemble de relations informelles entre des personnes. Alors, pour pouvoir arriver petit à petit sur ce qu'on entend sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je vais faire juste un tout petit point sur l'évolution du net. C'est vrai qu'avant, quand on voulait, en fait, produire un contenu sur le net, il fallait savoir connaître l'HTML, savoir utiliser un client FTP, mettre les choses en ligne, enfin, ce n'était pas réservé, quand même, à tout un chacun. Donc, finalement, l'ensemble des gens n'avaient d'autres possibilités que d'aller consulter des contenus ou retrouver des infos. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une démocratisation de la publication. Il y a tout un ensemble de services qui sont offerts, tout un chacun peut publier sur le net, aller, effectivement, échanger, produire des documents en ligne, etc. C'est assez simple, ouvrir son blog, tout un chacun peut le faire. Donc, on a une évolution des relations grâce à ce qu'on appelle des fonctionnalités socio-numériques qui permettent d'avoir ces échanges sociaux qu'on aurait normalement en coprésence, mais grâce à toutes ces fonctionnalités. Par exemple, on peut discuter avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas 5 minutes avant. Donc, la révolution socio-numérique, elle est là. C'est-à-dire que le réseau social, tous ces ensembles de relations informelles qu'on aurait eu au café, on va pouvoir les avoir avec quelqu'un à l'autre bout de la terre grâce à toutes ces fonctionnalités qui sont proposées, notamment par ces plateformes dites sociales. Alors, je voudrais faire un point sur deux grandes logiques, parce que c'est vrai qu'entendis réseau social, les gens pensent tout de suite, Facebook, etc. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que finalement, ce qui est important, c'est de voir que c'est de l'informel qui est médié par des fonctionnalités socio-numériques. D'accord ? Ensuite, dans les deux grandes... Je vais faire deux grandes catégories, ce que j'appelle les réseaux sociaux grands publics, et qui vont être autour de ce que je vais appeler le faire savoir. Finalement, dans ces réseaux-là, on est plutôt autour du capital social. Pas uniquement, on peut faire plein, plein de choses, mais en gros, c'est quand même le grand pôle. Dans ces réseaux-là, on va être sur une culture de l'instantanéité. Ce sont des flux qui vous arrivent, souvent des micro-contenus avec lesquels vous allez interagir. Dans ces réseaux-là, le schéma économique, c'est je vous propose un service gratuit, en échange de quoi ? J'exploite vos données personnelles. Donc ça, c'est une économie qui maintenant apparaît au grand jour. On en a parlé tout à l'heure, enfin, j'en ai entendu parler cet après-midi. Mais effectivement, c'est vrai que c'est des choses qui restent un peu cachées. L'aspect vraiment génial, c'est que finalement, c'est de se dire que ce que les gens déposent, ça a de la valeur. Pour qui, c'est traiter ces informations. Et donc là, il y a eu tout un pan d'économie qui s'est développé par rapport à ça. Et de se dire, finalement, je sais traiter les mots, je vais pouvoir faire de l'argent avec. Effectivement, si je sais que c'est quelqu'un immobile, qu'il est géocalisé, je sais donc où il se trouve, je connais son réseau de relations, je sais donc effectivement qui sont ces relations, je sais ce que font ces relations, ce qui les intéresse. Donc, si je suis dans une logique marketing, ça veut dire que je réalise ce que tout le monde rêvait de faire avant, la vision client à 360. C'est-à-dire, qui êtes-vous ? Que consommez-vous ? Où habitez-vous ? Donc, en termes de marketing, c'est absolument remarquable. Donc, effectivement, le modèle économique fonctionne sur ce principe. Alors, pour une organisation sur les réseaux sociaux grand public, on va avoir des logiques de présence numérique, puisque ce sont des territoires, donc il peut être intéressant de les investir, donc en termes de communication. Et puis, c'est aussi intéressant par rapport à la gestion des personnes qui ne sont pas dans le système d'information. Donc, du coup, on va pouvoir atteindre ou échanger avec des personnes qui ne sont pas dans le système d'information. Alors, maintenant, l'autre logique, donc celle qu'on va avoir en entreprise, ça va être la logique de réseaux sociaux numériques professionnels. Alors, vous voyez, je n'ai pas utilisé le terme réseau social. Pourquoi ? Parce que dès qu'on va dire réseau social, les gens vont repenser tout de suite aux autres. C'est pour ça qu'on a changé de terme. Ça utilise bien les mêmes fonctionnalités, mais on est dans un autre cadre. Donc, on va être dans un cadre professionnel. On n'est pas là pour raconter sa vie ou voilà, on va mettre ses photos de soirée. On est centré sur l'activité professionnelle. On construit, on réfléchit ensemble. Et puis, les données, on ne voit pas, bien sûr, on est dans un cadre sécurisé. On en a parlé tout à l'heure. Les données, bien sûr, on ne va pas les scanner, on ne va pas les revendre. On n'est pas sur une logique économique. Et on est dans une organisation. Donc, on va être sur une logique de gestion de la connaissance. Effectivement, il y a plein de choses informelles qui sont produites. Il va être très, très intéressant, effectivement, que ça puisse circuler dans l'organisation et que ça puisse être réinvesti. Et une logique de pérennité. Alors, quand je travaille en réseau, il peut être intéressant, effectivement, parce qu'en fait, souvent, quand on parle de la logique de travail en réseau, on dit, mais finalement, une liste de diffusion des mails, c'est pareil. Alors, on fait beaucoup de choses avec une liste de diffusion des mails. Je ne renie pas du tout ces outils-là qui sont très intéressants. C'est vrai qu'après, quand on commence à être nombreux à échanger autour d'une problématique, on se retrouve, on a tous vu ça, des belles gigognes. Quand il faut retrouver l'information, il faut redescendre. Enfin, bon, ce sont des choses qui sont assez connues. Et donc, du coup, l'idée, c'est de passer d'une logique d'une information qui tourne à, quand on est assez nombreux, finalement, à une information qui est centralisée, à laquelle on vient se rafraîchir, où l'information nous arrive. C'est-à-dire que, finalement, si je n'étais pas dans la liste de diffusion à l'instant T, comment je fais pour retrouver l'information ? C'est une problématique. Alors que si l'information est centralisée, je vais pouvoir y aller. Et puis, l'activité qui m'est remontée. Je ne sais pas si j'ai bien été claire. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les reposer. Alors, il va y avoir aussi la problématique des contenus. On travaille beaucoup autour des objets, autour des fichiers, etc., que l'on va ranger, classer. La difficulté, c'est que, par exemple, là, si je ne sais pas que dans le répertoire Intel, il y a tel fichier, ça va être difficile. Je n'ai pas vécu l'histoire, finalement. Des fois, je vais avoir du mal à retrouver l'information. Donc, comment essayer d'ajouter à cette information-là, qui est, j'ai déposé un fichier, un fil d'activité, je vais vous montrer, parce que c'est un petit peu flou, j'ai fait exprès pour ne pas qu'on voit forcément les noms, un fil d'activité qui va me dire, en fait, finalement, Intel a mis à jour tel document. C'est-à-dire que non seulement le document est bien rangé, mais en plus, j'ai un fil d'activité. Si vous avez déjà vu ce qu'il y a dans les fonctionnalités socio-numériques, vous savez qu'Intel a déposé tel document. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir cette information. Donc, il ne faut pas trop... Oh, ça s'en filme. Donc, Intel a déposé tel document. C'est pour ça que je voulais... C'est un petit peu long, parce que je suis sur mon mobile. Alors, je vais rentrer là, par exemple. On va peut-être un petit peu plus vite par là. Donc, je suis désolée, je suis sur ma connexion sur mon mobile, et donc, c'est un peu long. Alors, je continue. Donc, je laisse la chose se charger, et je vous montre tout à l'heure. Donc, le fait de montrer qu'Intel a déposé tel document, je vous le montrerai tout à l'heure. Bien, donc, on est dans une logique de co-construction, parce qu'on est en entreprise, etc. On va réfléchir ensemble. Donc, on travaille, on réfléchit à des thématiques communes, et on a une logique de mémoire. C'est-à-dire que, finalement, ce n'est pas que du flux. Ce n'est pas que des choses que je range en vrac. Bien sûr, il faut que ça soit rangé, et qu'il y ait une certaine efficacité. Alors, la mémoire. Tout à l'heure, je vous ai montré différentes structures en réseau. Je vous remonte les trois cas. La structure centrée, la structure distribuée, et puis la structure emmaillée. Alors, dans le cas qui est sur la gauche, effectivement, quand le point rouge disparaît, l'information, les relations sont perdues. Dans cette distribution-là, quand le point vert disparaît, toutes ces relations sont perdues. Donc, vous voyez qu'ici, l'importance du point rouge, si je suis dans une organisation, ou dans une gestion de l'information, là, ici, je n'ai plus rien. Ici, j'ai perdu une partie de l'information. Ici, j'ai plusieurs façons de récupérer l'information. D'accord ? Donc, je vous montre cet exemple-là par rapport à la gestion de la mémoire. Par exemple, ça, si on peut faire... J'essaie de faire un parallèle. Ça, c'est du partage de fichiers 1-1. Si je fais du partage de fichiers 1-1, effectivement, entre ce petit groupe-là, c'est perdu. Si, par exemple, ici, je suis dans un espace collaboratif, si la personne qui est là n'est plus là, j'ai quand même le moyen de retrouver les choses. Je vous dis ça parce que, finalement, quand on pense stockage, rangement, etc., on ne pense pas forcément à ces questions de mémoire et, effectivement, de long terme. C'est-à-dire, que se passe-t-il quand on a des passages de témoins ? Or, nous, au niveau du rectorat, on a ces problématiques-là. C'est-à-dire pourquoi les enseignants montent des projets, font des choses et s'en vont dans un autre établissement. Et à ce moment-là, la mémoire est perdue. Donc, cette fonction de mémoire, c'est quelque chose, ce sont des choses qui sont émergentes et que les acteurs tiennent absolument, en fait, il faut absolument qu'elles soient implémentées. Donc, ces questions-là vont jouer sur les choix que vous allez faire dans le type de services et d'outils que vous allez implémenter. Alors, social ou collaboratif ? Donc, c'est une question qui se pose souvent. Je vous propose trois axes pour discriminer. Des fois, c'est un peu entre les deux. C'est social si on rentre par la personne. C'est-à-dire que, finalement, la personne, en tant qu'individu, est identifiée est identifiable. C'est social si on est-il informel. C'est-à-dire que, finalement, ce qui se passerait au café, mais dans un cadre professionnel, ça va se passer. Donc, je vais avoir accès à une information de quelqu'un avec lequel je suis en relation lointaine, mais qui va me permettre d'accéder à une information que je n'aurais pas eue sinon. D'accord ? Et puis, c'est social aussi si les échanges sont centrés sur les personnes et moins sur les objets. Par exemple, on va fabriquer un contenu et à ce contenu vont être associés des échanges, des conversations. Donc, le contenu est collaboratif, mais les échanges sont sociaux. Je peux retrouver qui a dit quoi, et donc, j'ai presque des traces du processus. Il y a cette idée-là. Voilà, ce sont trois pistes que je vous propose pour l'aspect social. Alors, je vais vous montrer des exemples. Donc, voilà. C'est toujours pareil. Je suis là depuis le début de l'après-midi, j'ai tout bien préparé, etc. Et on arrive à la tribune, c'est comme ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous montrer en fait à quoi ça ressemble. Et je vous propose de vous faire un peu le cheminement qu'on a eu au niveau du rectorat par rapport à l'arrivée à ces aspects sociaux. Donc, j'entendais tout à l'heure qu'en fait, il y a des services qui sont proposés et que petit à petit, vous êtes remontés à un portail. C'est ce qui a été montré. Donc, on propose des services, on les agrège au sein d'un portail. On a fait la démarche inverse. C'est-à-dire que la première, au niveau de la maturité du SI, sur la logique portail, le premier besoin, c'est un besoin de communication et de consultation. La première chose qui a été mise en place, c'est le portail que vous avez là devant les yeux, qui est le portail de l'Académie de Paris, qui comporte... On a 2,5 millions de visiteurs annuels et 6 millions de visiteurs annuels. C'est quand même un portail qui est bien consulté. Et donc, vous avez une première partie qui est la partie qui concerne tous les publics. et puis, vous avez des entrées par public. Voilà. Et notamment, une entrée qui concerne la pédagogie. Donc, toutes les disciplines, chaque discipline, en fait, a son site disciplinaire sous la responsabilité éditoriale de l'inspecteur qui a avec lui des enseignants qui, eux-mêmes, publient sur les sites disciplinaires. Donc, 30 % du trafic est lié au portail pédagogique. Dans ces portails pédagogiques, vous avez, en fait, des espaces de mutualisation pour les enseignants. Donc, les enseignants, en fait, c'est le deuxième niveau par rapport à la consultation dont je vous parlais tout à l'heure. On a des endroits dans lesquels les enseignants de l'académie peuvent déposer des ressources à disposition des autres enseignants. Donc, ces espaces de mutualisation. Donc, l'espace de mutualisation, il est à l'échelle d'une discipline et à l'échelle académique. Et puis, le troisième niveau qui est finalement, je ne suis pas forcément dans une discipline, je peux être un personnel du rectorat qui va travailler avec des gens d'établissement, je vais animer des réseaux en établissement, etc. Et c'est là qu'on est arrivé à cette logique de co-construction et de réseau social. Donc, le réseau social dont je vous parle aujourd'hui, en fait, il concerne l'ensemble de l'Académie de Paris et tous les personnels peuvent travailler au sein de ce réseau social de manière libre. Alors, je retente. Alors, celle-là, elle est ouverte. Donc, je vous montre une entrée par la personne. J'ai pris mon profil. Donc, l'idée, c'est que dans un SI classique, l'identité numérique de la personne, elle est dans l'annuaire. Donc, il y a un annuaire avec des champs qui sont pré-remplis. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Dans le réseau social, on va avoir un profil qui va être pré-renseigné via l'annuaire, certes, mais avec des éléments qu'on va pouvoir soi-même renseigner. Donc, avec différentes parties, je vais arrêter là. Voilà. Différentes parties, donc, un fil d'activité, des informations, des relations, éventuellement, dans son parcours. Toutes les conversations que je vais avoir menées dans différents espaces vont me remonter sur mon profil. Et puis ici, quelque chose qui concerne, en fait, qui me permet, si je le souhaite, de faire valoir une expertise sur un sujet. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans un réseau social, vous rentrez par la personne. La personne est valorisée en tant qu'individu. Donc, on lui permet de s'exprimer et d'avoir, de mettre à disposition de la communauté des points d'expertise. Donc, il y a des personnes qui ont ouvert des blogs par rapport à des thèmes d'expertise qu'ils ont. Alors, je vous parlais d'informel. Via mon statut, j'indique à mon réseau des informations que je trouve intéressantes. Ça peut être que je les renvoie vers un contenu intéressant. ça peut être de dire je suis aujourd'hui à Marseille toute la journée. Donc, sous-entendu, n'essayez pas de venir dans mon bureau pour me voir, ça va être compliqué. Voilà. Donc, vous voyez que c'est complètement informel. Je ne l'ai pas écrit à tout le monde. Mais en fait, les gens vont avoir l'information par ce biais. Alors, je suis très ennuyée. Je suis très ennuyée. Alors, je vous montre. à partir du portail, quand on se connecte, on arrive à l'intranet. L'intranet qui liste tous les espaces auxquels j'ai accès. D'accord ? Et je vous montre un espace projet qui est, donc normalement, j'arrive là-dessus, et je vous montre un espace projet lié à un projet donné. Donc, concrètement, je vous ai parlé de travail en réseau. je rentre par la personne, je suis une personne, je rentre par la personne, j'ai un profil, je peux le renseigner. Je vais avoir un fil d'activité qui va reprendre l'ensemble de mon activité. Je vais rentrer en contact avec des personnes, je vais pouvoir voir leur activité s'afficher. Quand un contenu va être déposé, je vais pouvoir aller directement sur ce contenu en cliquant dessus. Ici, vous êtes sur un espace projet avec un fil d'actualité. Ah oui, je sais. Avec un fil d'actualité, un bloc de veille que j'espère pouvoir vous montrer, un espace document pour ranger les contenus, puisque bien sûr, il faut les ranger, un endroit pour discuter, et ici, ce que vous voyez, c'est un gant, en fait, qui correspond à la planification de projet. Je vais vous montrer un exemple de compte-rendu collaboratif. Ça, c'est un compte-rendu de réunion. D'accord ? Et à la suite de la réunion, on fait le compte-rendu pendant la réunion pour le suivi de projet. À la fin de la réunion, une fois qu'on l'a mis en ligne, avec ce petit élément-là, je pousse le lien vers le groupe ou les personnes concernées. les personnes reçoivent le lien et viennent indiquer sous le contenu les éléments ou les questions qui se posent. D'accord ? Je ne vous montre pas trop en détail, mais en fait, voilà. Et donc, moi qui rédige le compte-rendu, je viens modifier les éléments. Donc, en fait, ce n'est pas un compte-rendu qui tourne, c'est un document, d'accord, qui a été envoyé à l'ensemble des acteurs. Les acteurs se prononcent, tout le monde voit ce que tout le monde a dit, consensus, on valide. Après, ça peut faire un document Word ou autre. D'accord ? Alors, j'essaie que ma présentation puisse continuer. Donc, je reviens sur les éléments. Donc, ce que je ne vous ai pas montré sur un profil, on a possibilité de faire des liens vers des choses que l'on fait à l'extérieur qui sont liées à son activité professionnelle ou à ses centres d'intérêt. Donc, par exemple, ici, la collègue a mis des liens vers des usages en classe. Donc, par ce biais, j'ai appris qu'en fait, il se passait plein, plein de choses dont j'ignorais totalement l'existence et qui sont extrêmement intéressants. Donc, finalement, ce n'est pas toc, 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 qui veut voir ce que je fais, c'est très intéressant ce que je fais. Si je souhaite le faire savoir, je peux le faire via mon profil. C'est complètement informel. Parce que, finalement, c'est une possibilité, mais on n'est pas du tout obligé de le faire. Et ça permet, effectivement, de se rendre compte qu'il y a plein de choses qui existent. Donc, c'est ça, cette idée. Je parlais d'informel. C'est vraiment un booster. Ça permet, effectivement, d'apercevoir des mondes dont on irait complètement l'existence. Donc, je vous disais tout à l'heure par rapport à l'évolution. Donc, nous, on est passé de la consultation, mutualisation, à la collaboration, la co-construction, et ce que j'ai appelé la socialisation. C'est vraiment ça, les différentes étapes. Alors, quelques cas d'usage. Donc, là, c'est l'évolution de notre réseau social qui est donc naissant. On l'a vraiment ouvert en septembre dernier, même si ça fait trois ans qu'on travaille sur ces problématiques. Donc, on l'ouvre de manière... Donc, on a 8 000 personnes qui sont dans le réseau aujourd'hui. Donc, vous avez ici l'effet de la mise en relation. Donc, vous avez une personne qui invite beaucoup de gens. Bon, c'est un peu moins, je précise. Voilà. Une autre personne qui prend le relais. Un autre pôle qui reprend le relais. Un troisième pôle qui prend le relais. Voilà. Donc, vous avez... Et puis, vous avez des petits réseaux. Une personne qui invite une autre personne, une personne qui invite une autre personne. Voilà. C'est la formalisation du réseau à l'heure d'aujourd'hui. Alors, je vous ai fait un petit graphique pour voir un petit peu ce qui était utilisé, etc. En termes d'usage. Donc, c'est une représentation un petit peu différente. Donc, tout ce qui est autour des contenus, beaucoup de choses. On travaille ensemble. Les demandes d'entrée aux relations, ce sont des choses relatives. C'est pas... Des choses autour des événements de calendrier puisqu'on a un service qui s'appuie sur ce type de contenu. Voilà ce que je fais de bien à l'extérieur. C'est encore modeste, mais ça apparaît. Je crée des publications. Je remplis mon statut. Donc, il y a quand même quelques petites choses. Et je commente. Alors, le statut que je voulais vous montrer qui est utilisé de différentes manières. Je vous le disais tout à l'heure. Voilà, je suis en réunion, etc. Une collègue qui l'utilise pour dire systématiquement j'ai vu ça, c'est intéressant, j'ai vu ça, c'est intéressant, j'ai vu ça, c'est intéressant. Donc, à la Twitter, finalement. Et du coup, c'est une veille. C'est une veille qu'elle nous propose. Donc, les productions que je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, ce qui est proposé aussi dans le réseau social, c'est la possibilité de renseigner un référentiel de compétences. Donc, je vais pouvoir dire, voilà, moi, en tant qu'enseignante, par exemple, j'ai travaillé la problématique de l'évaluation. J'ai vraiment travaillé ça. Donc, je me déclare, c'est déclaratif, je me déclare experte dans ce sujet. Donc, vous imaginez bien quand vous vous déclarez experte, c'est que normalement, vous êtes un peu... Sinon, vous ne vous déclarez pas experte. Voilà. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, grâce à ce système, cliquer sur une thématique et avoir toute une liste de personnes qui se déclarent comme étant intéressées par ce domaine, étant experts de ce domaine. Voilà. Donc, c'est là, je parlais d'informel tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est finalement, moi, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui faisaient de l'initiation à l'astronomie dans l'académie. Je l'ignorais totalement. Une personne a renseigné son profil là-dessus. Voilà. Donc, c'est bien cette idée de référentiel dynamique et vivant et on est bien sur un référentiel social. Ce n'est pas quelque chose de prédéfini et on est bien sur des choses qui sont alimentées par les personnes de l'organisation. Alors, je vous ai parlé des blogs. Je vous montre quelques exemples. Donc là, c'est un blog officiel. Nous avons une intégratrice web au sein du rectorat qui s'occupe de faire les bandeaux des six disciplinaires, de personnaliser ce que l'on propose. Et donc, elle a vraiment une compétence en accessibilité, de vérifier que les contenus qui sont proposés sont bien accessibles, etc. Et donc, elle fait un blog des billets qui sont proposés à l'ensemble des personnes du réseau. Alors donc, elle a fait son billet de blog. Une personne du réseau dont j'ai masqué le nom a trouvé que c'était intéressant et a demandé à ouvrir son blog. Donc, ce que je suis en train de vous montrer, c'est la diffusion des usages. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose d'intéressant. Hop, soi-même, on a envie de faire la même chose. Et donc, voilà, des choses qui sont proposées. Donc là, c'est pour faire des schémas en ligne, par exemple. Donc, on ne voit pas, mais la... la spécialiste de l'accessibilité lui répond en disant « Attention, tous les exports ne sont pas accessibles. » Voilà. Donc, c'est assez réglé. Alors, sur la... Donc, on peut faire des veilles collaboratives. Donc, sur les espaces collaboratifs, donc, je voudrais bien vous lui montrer, mais bon, là, j'ai un petit souci. Donc, ici, on va avoir des endroits pour discuter, qui sont des styles de forum. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'on va proposer, c'est la possibilité pour chaque discussion de taguer, d'étiqueter la discussion. C'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement un forum, mais on a un forum avec des étiquettes, et des étiquettes qui sont renseignées par les utilisateurs. D'accord ? Ce qui fait qu'après, on va pouvoir, avec des nuages de mots, naviguer dans les différentes catégories. Et les forums qui sont proposés sont sur trois modalités, la boîte à idées, la question au peuple ou la discussion classique. sur le fait de mener des projets, je vous ai montré rapidement le Gantt. J'espère que ça va refonctionner. Alors, ce qu'on a beaucoup, beaucoup, c'est de l'animation de communautés en établissement. Donc, vous avez une personne au niveau du rectorat et un correspondant en établissement par établissement. Vous avez, par exemple, un réseau de 200 personnes. On ne peut pas les réunir tout le temps. Donc, on va travailler à distance, on va s'entraider, on va réfléchir à distance grâce au réseau. Alors, pour un petit exemple de choses qui ont bien fonctionné, tous les ans, on remet à jour le plan de formation continue. Donc, l'animateur du réseau a posté au réseau ce qu'on prévoit de faire en cinq minutes. Plein de raisons, plein de réponses, mais quelle bonne idée, etc. Il faudrait ça, ça, ça et ça. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire consulter le terrain de manière simple, etc., ça s'est fait extrêmement rapidement. Ce ne sont pas des choses nouvelles, mais c'est pour expliquer que même avec 200 personnes, c'est vrai qu'on se dit que c'est quand même pas mal 200 personnes, mais en fait, ça fonctionne. Alors, donc, une commande qui a été faite par les élus lycéens au recteur qui est de monter un réseau de la vie lycéenne à trois niveaux. Premier niveau, la déléguée à la vie lycéenne qui anime ses élus qui ne peuvent pas les sortir de classe. Ce sont les élus lycéens, je précise, dans les établissements. vous avez des personnes qui sont élus et qui sont chargées de faire vivre la vie lycéenne, de monter des projets, de siéger au conseil d'administration, et donc, ça participe de la construction de l'autonomie et l'initiative des élèves. Donc, il y a une déléguée qui anime un réseau d'élus en établissement. Elle ne peut pas les sortir de classe tout le temps, donc ils échangent à travers notre réseau Synergie. Et donc, s'appuyant sur cette offre, finalement, ils ont demandé de pouvoir monter un réseau pour aider les personnes qui veulent monter des projets en établissement. Et le troisième volet, c'était d'ouverture à l'international, c'est-à-dire de pouvoir échanger avec des élus qui sont effectivement dans d'autres pays. Donc, ce qui a donné lieu à une rencontre il y a quelque temps. Donc, ils ont commencé à échanger par la plateforme et puis ensuite, ils se sont rencontrés. Alors, ce que l'on voit apparaître, ce sont des réseaux d'inspecteurs et d'enseignants. Donc, un inspecteur, nouvel arrivé dans une discipline, je ne vais pas trop montrer parce qu'on voit un peu des choses, nouvellement arrivé dans une discipline et qui va effectivement animer son réseau d'enseignants en établissement. Alors ça, c'est quelque chose d'assez significatif. Pourquoi ? Parce que ça pose la question du positionnement managéral. C'est-à-dire que, finalement, on n'est pas sur une logique verticale, mais on arrive sur une logique horizontale. C'est bien l'inspecteur qui travaille avec ses enseignants, mais en co-construction. Donc, ils ont un objet commun à construire qui sont des évaluations, ils réfléchissent ensemble. Donc, elle leur propose des pistes, ils posent des questions, ils font des essais, des essais-erreurs, etc. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est lié à cette logique de réseau, c'est-à-dire qu'on horizontalise, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on est sur du management participatif. Et ça, ça permet d'outiller. Alors, d'autres types d'actions qui sont liées, effectivement, à nos problématiques plus scolaires, donc, tout ce qui est, effectivement, ce qu'on appelle les cordées de la réussite. Les cordées de la réussite, c'est un établissement qu'on va qualifier, comme par exemple le lycée Henri IV, qui va accueillir, en fait, régulièrement des élèves de collèges, de lycées en éducation prioritaire, et donc, pour expliciter les attendus de ce type de lycée. Voilà, donc, c'est un réseau entre des enseignants de Henri IV, des enseignants de collège, et aussi des élèves qui se concernent. Voilà, on assiste aussi à des réseaux d'enseignants et de chefs d'établissement pour tout ce qui concerne la liaison entre le bac et le supérieur. Voilà, ce sont des problématiques qui sont travaillées. Voilà, donc, ce que je voulais essayer de vous montrer, c'est que si vous souhaitez travailler de cette façon-là, il est extrêmement important, effectivement, de se dire qu'on est sur une logique plus horizontale, qu'on va pouvoir outiller l'informel, qu'on va... Il est important d'accompagner ce type de démarche, c'est-à-dire qu'en fait, donc, moi, je travaille avec une équipe, donc, dans l'architecture du système d'information, si je dois dire, on a, en fait, prévu, implémenter différents rôles dans les espaces, et ces rôles sont accompagnés. Donc, accompagnés par mon équipe, c'est-à-dire qu'on anime les animateurs d'espace. On les accompagne dans la prise en main de l'outil, on les aide dans des stratégies d'animation par rapport à ce qu'ils ont à faire, etc. Donc, c'est quelque chose qui s'accompagne, si vous souhaitez rentrer dans cette démarche-là. Et puis, bien penser à la gestion de la connaissance, c'est-à-dire qu'il y a plein de contenus qui sont produits, on pense beaucoup à stocker, mais on ne pense pas toujours à retrouver. Donc, quand on fait l'accompagnement, c'est bien expliciter aux gens que mieux ils vont renseigner les choses et mieux et plus ce sera profitable par la suite. Je fais un dernier essai. Je pense qu'en fait je suis déconnectée. Je pense que c'est ça. Encore une fois. Voilà, donc si vous souhaitez en voir un petit peu plus, là je suis vraiment désolée de la présentation parce que du coup, voilà, mais je pense que je vous ai montré à peu près l'essentiel. Voilà, l'idée c'est de vous montrer que c'est possible d'abord puisque ça fonctionne et j'espère vous avoir fait sentir la différence entre le collaboratif et le social. Merci de votre attention. J'écouterai vos questions avec intérêt et j'espère pouvoir y répondre. Je sais que s'il est tard. J'ai une petite question très technique, on ne se refait pas. Sur quoi est basé votre portail magnifique là ? D'accord, donc le portail, merci pour le mot magnifique. Je vais le metter et je vais le retransmettre aux collègues. Donc en fait, on est parti d'une solution qui est d'un éditeur qui s'appelle Jalios JCMS. En fait, on a des développeurs en interne et donc on a pris cette solution-là parce qu'elle est extrêmement souple et à partir de la même solution, on est parti du portail jusqu'au réseau social. On peut faire énormément de choses. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de développement en interne qui ont été réalisés. Voilà, donc on a une intégratrice web, des personnes qui développent. Donc il y a du développement derrière. Mais la solution est très, très intéressante et permet de faire beaucoup de choses. mais à nouveau, ce n'est pas une question d'outils, en fait. C'est une question de démarche. Je le dis parce que si on se focalise, c'est vrai, c'est très important de le redire, si on se focalise sur l'outil, on passe à côté de beaucoup de choses et il y a beaucoup d'accompagnement au changement et d'explicitation de la démarche. Quand la démarche est bien comprise, c'est vraiment un boost. Sinon, les gens vont un outil, ils viennent, ils repartent. Et donc, c'est trois ans de travail et combien de personnes ? Combien de personnes qui ont travaillé ? Sur toute l'architecture du système d'information, ça, c'était ma partie. Ensuite, sur l'accompagnement, on est deux. Un beau travail, bravo. Je précise qu'on s'est quand même appuyé sur tout le travail qui avait été fait sur le portail auparavant, etc. qui est un travail qui remonte déjà à 2006. Merci. Si vous voulez venir à Paris, je vous fais des démos avec plaisir. Je suis vraiment désolée. Merci de votre attention. Merci à Léonie Couton pour cette présentation. Merci. 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 Merci.